Monsieur le Président, mon rappel au règlement porte sur le préavis de motion que le leader du gouvernement nous a donné le 20 avril lorsqu'il a dit qu'il déposerait une motion sur l'attribution de temps pour C-11. À l'époque, le sénateur Gould a dit ceci. Toutefois, sachez, honorable sénateur, que j'avise le Sénat que je n'ai pas été en mesure d'avoir une entente avec les groupes reconnus au Sénat pour répondre au message de la Chambre des communes qui portait sur la réponse du Sénat au projet de loi C-11, une loi visant à modifier la loi sur la radiodiffusion et à faire des modifications connexiques relatives à d'autres lois. Donc, je donne préavis qu'à la prochaine séance du Sénat, je proposerai que, conformément au règlement 7-2, pas plus de six heures supplémentaires de débat seront permises pour la considération de la motion visant à répondre au message de la Chambre des communes portant sur les modifications législatives du Sénat au projet de loi C-11, la loi modifiant la loi sur la radiodiffusion. Ce n'est pas ce secret, votre honneur, que ce gouvernement désire faire adopter ce projet-là aussi rapidement que faire se peut. Je suis heureux de voir que la Sénatrice Lankine trouve ça drôle. En fait, le gouvernement veut agir rapidement pour qu'il ne soit pas humilié davantage quant à l'impopularité de cette loi. La motion du sénateur Gould non seulement enfreint-elle les règles du Sénat, mais elle les viole. Dans un premier temps, le préavis de motion du sénateur Gould ne respectait pas le format prévu. Comme je l'ai dit, lorsque le sénateur Gould a donné préavis de la motion, il a dit que je veux aviser le Sénat comme moi, je n'ai pas été en mesure d'obtenir une entente avec les représentants des partis reconnus visant à répartir le temps qui devait être imparti à la motion. Or, l'article 7-2-1 du règlement dit sans embâge qu'à n'importe quel moment d'une séance, un leader ou un leader adjoint du Sénat peut dire que les représentants des partis reconnus n'ont pas donné leur accord. Le format, M. le Président, qui se retrouve à 7-2-1 est manifeste. Puisque le préavis de motion du sénateur Gould ne respecte pas le format prescrit, la motion est donc invalide. Comme nous le savons tous et toutes, il y a des moyens précis par lesquels nous donnons préavis de motion. Et bien sûr, ce script peut nous être fourni par la table dégreffier. Le sénateur Gould a décidé délibérément de ne pas suivre le script tel que prévu, de ne pas suivre le libellé tel que prévu par le règlement. Alors, puisque le préavis ne respectait pas le libellé du règlement, eh bien, ce préavis est irrecevable. Ensuite, la motion du sénateur Gould, dans l'absence que je viens de dire, ne respectait pas non plus les autres prérequis. Comme je l'ai déjà dit, le règlement, la disposition 7-2-1, règlement, dit que chaque fois qu'il y a séance au Sénat, le leader ou le leader adjoint peut dire que les leaders des partis reconnus n'ont pas été en mesure de s'entendre sur le temps qu'ils seraient alloués à un débat. Je ne veux pas utiliser de mots non parlementaires, parce que quand je le fais, il y a des gens qui décident de faire des rappels au règlement. Alors, tout ce que je vais dire, c'est qu'en disant cela, le sénateur Gould a induit sur une voie erronée le Sénat. Que ce soit en privé ou en public, que ce soit de façon formelle ou informelle, le sénateur Gould n'a jamais demandé à nous rencontrer pour discuter de l'échéancier de ce débat. Permettez-moi de fournir des détails et un contexte supplémentaire quant aux discussions que j'ai eues avec le sénateur Gould quant à notre message répondant à la Chambre. Lundi, le 17 avril, M. le Président, j'ai rencontré le sénateur Gould accompagné des autres leaders des groupes reconnus au Sénat. Le sénateur Gould nous demandait quels étaient nos plans pour cette motion. Je lui ai dit, et je pense que c'était clair pour tout le monde, que je ne pouvais pas donner de réponse définitive tant que nous avions vu la motion. On venait de prendre une pause de deux semaines plus tôt et le gouvernement avait eu amplement le temps de rédiger la motion et lundi soir, la motion n'avait toujours pas été rédigée. Et c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit que la motion serait envoyée d'ici minuit. Ce que le sénateur Gould nous demandait, c'était de lui dire comment et quand nous voterions sur une motion que nous n'avions pas encore vue à ce moment-là. J'ai enfin reçu la motion mardi matin. Elle a été envoyée le soir d'avant à mon chef de cabinet. Il dit qu'il l'a reçue vers 22 heures le soir. Moi, je ne sais pas. Moi, je l'ai reçu le lendemain matin. Plus tard, le sénateur Gould m'a appelé pour parler de ça et d'autres questions. Il a suggéré que nous nous rencontrions pour discuter de ces questions. Je lui ai suggéré de tenir une réunion lundi, hier, pour en discuter. Le sénateur Gould a dit que c'était un petit peu tard pour lui. Ce n'était pas l'échéancier qu'il préférait. Il voulait me rencontrer plus tôt. Alors, j'ai dit qu'on pourrait se rencontrer jeudi. Il m'a dit que je vais vous revenir. Mais il ne m'est jamais revenu. Durant l'une des cloches, jeudi tard, en après-midi, je suis allé de l'autre côté, pour le voir, le sénateur Gould est ici en cette enceinte. Et la leader adjointe était à ses côtés. Et je lui ai demandé, est-ce qu'on devrait peut-être avoir une brève réunion, sénateur? Sa réponse, et je ne veux pas dire que je le cite dans le texte, mais sa réponse, grosso modo, c'était bien, ce n'est pas le bon moment maintenant. Vous vous rappellerez aussi, M. le Président, que c'était la leader adjointe du groupe gouvernemental de facto au Sénat qui a déposé une motion jeudi dernier visant à ajourner l'amendement sur le sous-amendement du sénateur McDonald. Ce n'est pas les conservateurs qui ont proposé ça. Vous vous rappellerez que les conservateurs s'opposaient originalement à cet ajournement. Nous voulions que la question soit posée sur le sous-amendement du sénateur McDonald, mais le débat a été ajourné, donc nous n'avons pu poser la question. Immédiatement après cela, le sénateur Gould s'est levé et a déposé son préavis de motion. Et après seulement six heures de débat sur un projet de loi pour lequel 140 personnes ont témoigné en comité et regroupant plus de 70 heures de témoignage, sans qu'il y ait quelque essai formel ou informel que ce soit pour en arriver à une entente sur les échéanciers entourant le débat, le sénateur Gould s'est levé en chambre et a dit qu'il ne pouvait pas en arriver à une entente avec moi ou avec les autres partis reconnus. Bien, je suis le seul. Pour chaque projet de loi controversé, votre honneur qui a été étudié ici depuis 2017, j'ai été à la table de négociation et j'ai tenté de négocier avec le leader du gouvernement pour en venir à des arrangements qui convenaient aux deux partis. J'inclus là-dedans la deuxième lecture sur C11 ainsi que les calendriers de réunion du comité et pour la troisième lecture. Et ça s'est fait souvent aussi avec le sénateur Harder qui occupait le poste du sénateur Gould auparavant. Mais ensuite, quand la Chambre des communes nous renvoie un message sur le même projet de loi, le sénateur Gould n'a pas eu la décence de prendre le téléphone et de m'appeler. Plus tôt, il a représenté erronément les faits en cette enceinte d'une façon qui est surprenante et qui ne sert que lui. Le sénateur Gould dit que nous ne sommes pas parvenus à arriver à une entente. Mais nous ne sommes parvenus à rien parce qu'il n'y a pas eu de discussion sur l'attribution de temps. Conséquemment, nous n'avons pas eu la chance, M. le Président, d'être en accord ou en désaccord. Bien que nous sommes de plus en plus habitués à voir que ce gouvernement ne pense pas qu'il est important de consulter les autres, je ne pense pas que cela atténue de quelque façon que ce soit le fait que le gouvernement doit respecter le règlement. Le règlement ne permet pas au gouvernement d'imposer l'attribution de temps simplement parce que les parties reconnues n'adhèrent pas au calendrier que préfère le gouvernement. Le libellé du règlement est sans embâche. Le gouvernement peut recourir à 7-2 que lorsqu'il n'y a pas d'entente, M. le Président. Et pour que l'entente ne soit pas atteinte, il faut qu'il y ait au moins une discussion, ce qui inclut un échéancier proposé. J'aimerais d'ailleurs sur ce point attirer votre attention, M. le Président, sur différentes citations et diverses jurisprudences. Je n'ai aucun doute que vous allez justement être au fait si ce n'est déjà le cas. Mais je voulais quand même que cela figure au compte rendu. Sur l'attribution de temps, l'on dit à la page 660 du manuel des procédures et vertiques de la Chambre des communes. page 660 dans la version anglaise. Bien qu'il s'agisse du mécanisme le plus souvent utilisé pour mettre fin au débat, l'attribution de temps est un moyen pour que les parties se réunissent et négocient un échéancier qui convient aux deux parties. C'est manifeste dans le règlement du Sénat du Canada que cette attente s'applique ici aussi en l'espèce, M. le Président. Il s'agit d'une façon d'obliger les parties à négocier. Je regrette, M. le Président, que les parties n'ont pu se réunir. Je regrette qu'il n'y ait pas eu de négociation. Nous avons eu plutôt une décision prise unilatéralement par le représentant du gouvernement au Sénat visant à mettre fin prématurément au débat en cette enceinte sur un sujet qui intéresse les sénateurs de tous les groupes. En fait, qui intéresse, dirais-je, M. le Président, tous les Canadiens et Canadiennes. Non seulement inappropriés, cela va l'encontre des règles. Étant donné que le Sénat Gaud n'a jamais proposé quelque échéancier que ce soit pour le débat sur ces 11, il ne peut pas ensuite faire appel aux dispositions du règlement 7-2. Je présume que le leader du gouvernement va s'objecter à ce que J disant qu'il n'avait pas besoin de faire de propositions ou de tenir des discussions préalables. Il dira qu'il avait simplement besoin de dire qu'il n'y avait pas d'entente. Or, cela est incorrect, M. le Président. Dans un premier temps, c'est incorrect. En principe, encore une fois, je vous dirige vers la page 171, Erskine May. En fait, la page 171, c'est le compagnon du règlement du Sénat qui cite la page 469 de Erskine May. De plus, l'impact de l'allocation de temps est atténué soit par consultation entre les représentants du parti de façon informelle ou dans les comités, incluant le comité de programmation, dans le but d'obtenir la meilleure entente qui soit la plus satisfaisante pour allouer le temps imparti. L'esprit du règlement qui s'applique en l'espèce, plutôt que l'esprit du règlement permettant au gouvernement d'imposer l'attribution du temps, doit quand même se faire après une mise en équilibre des différentes volontés des différents partis. Et ça, c'est important, parce que le gouvernement doit avoir de véritables consultations avant de recourir à cette règle. Je noterai, M. le Président, que c'est un principe qui a été réaffirmé de multiples reprises et qui a été mis en pratique à de multiples reprises ici en cette enceinte. J'aimerais attirer votre attention sur deux d'entre elles. La première référence est à la page 171 du document d'accompagnement du règlement. Le 20 septembre, le Président Morgat a rendu sa décision sur une motion de rappel au règlement concernant une avis de motion d'attribution du temps. Il convient de noter qu'à l'époque, l'article 7.2 était connu sous le nom de l'article 39, paragraphe 1. Dans sa décision, le sénateur Morgat a déclaré ce qui suit. En ce qui concerne le point soulevé par l'honorable sénateur Kinsella, je me réfère spécifiquement à l'article 39.1 qui stipule simplement que si le leader adjoint du gouvernement au Sénat, de sa place au Sénat, peut déclarer que les représentants des partis n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'attribution de nombre précis de jour ou d'heure, cela permet au leader adjoint de donner un avis. Honorable sénateur, le leader adjoint a déclaré qu'un accord n'avait pas été conclu. Je n'ai aucun moyen de savoir si un accord sera conclu. Tout ce que j'ai devant moi, c'est une motion stipulant que s'ils ne sont pas parvenus à un accord à ce stade, le règlement a été suivi et les conditions ont été énoncées. Par conséquent, j'estime que le rappel au règlement n'est pas valable. Je soulève cette citation parce qu'une lecture superficielle semble indiquer qu'il n'est pas nécessaire pour le gouvernement d'engager des consultations, mais qu'il doit seulement déclarer qu'un accord n'a pas été conclu. Cette affirmation, M. le Président, est toutefois erronée. Le Président Mogat a simplement fait remarquer qu'il n'avait aucun moyen de savoir si un accord avait été conclu. Il l'a fait alors qu'il savait pertinemment que les partis avaient engagé des consultations. Cela a été reconnu pour la première fois par le leader adjoint du gouvernement, plus tôt dans la journée du 20 septembre 2000, lorsque l'a déclaré, je cite, « Mon homologue, le chef adjoint de l'opposition et moi-même avons discuté pour tenter de parvenir à un accord sur le temps attribué à l'examen en troisième lecture du projet de loi C-37. Nous n'avons pas été en mesure de parvenir à un tel accord. » Le sénateur Kinsella, qui était à l'époque le chef adjoint de l'opposition, a poursuivi en affirmant ce fait, et je cite, « Le règlement prévoit des discussions sérieuses pour décider du calendrier de mise en œuvre d'un projet de loi gouvernemental. » Dans ce cas, nous constatons qu'il n'y a pas eu de désaccord entre le gouvernement et l'opposition sur le fait qu'une tentative de parvenir à un accord par le biais de discussion et de négociations était d'abord nécessaire avant qu'un avis de motion puisse être présenté pour une motion d'attribution de temps. La seule question en jeu dans cette motion de procédure était de savoir si un avis de motion pouvait ou non être déposé. Et dans ce contexte, la décision du président Morgut est logique. Comme l'a fait remarquer le sénateur Hayes, et je cite, « Interpréter l'article 39 comme un article applicable uniquement lorsque la relation sur un point de discussion particulier et totalement insoluble ne serait pas conforme à l'esprit du règlement ou à l'article 39 ou à l'esprit du travail dans cette Chambre. » Il a poursuivi en disant, le rappel sénateur, « Je dis simplement que les discussions ont eu lieu et qu'elles n'ont pas abouti à une conclusion de ce côté. » En tant que représentant du gouvernement, j'estime que c'est suffisant. Je suis d'accord. Le sénateur Hayes avait raison. Si les discussions ont eu lieu et qu'elles n'ont pas abouti à une conclusion, alors les conditions de l'article 7.2 sont remplies. Mais, comme je l'ai souligné, ce n'est pas ce qui s'est passé avec l'avis de motion que j'aborde aujourd'hui. Le sénateur Gold n'a pas tenté de discuter d'un échéancier avec moi et, par conséquent, il n'a pas rempli les conditions préalables pour invoquer l'article 7.2. La deuxième décision du Président que je voudrais porter à votre attention, car je pense qu'elle est pertinente pour votre examen de cette question, M. le Président, a été rendue le 19 février 2004. Dans ce cas-là, le Président Hayes examinait également un rappel au règlement sur une motion d'attribution de temps. Encore une fois, la question n'était pas de savoir si des discussions avaient eu lieu, mais si ces discussions étaient adéquates. À l'époque, le règlement était ainsi. Les représentants des partis n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'attribution d'un nombre déterminé de jours ou d'heures à prendre en considération. Le chef adjoint de l'opposition, le sénateur Kinsella, a fait valoir que ce critère spécifique n'avait pas été respecté. Mais une fois de plus, la question n'était pas de savoir si des consultations ont lieu, mais si elles étaient suffisantes. Dans sa réponse, le Président Hayes a déclaré ce qui suit. La remarque du sénateur Kinsella souligne l'importance de la précision en termes de référence au règlement. Le président de séance se trouve dans une position délicate à savoir qui croire, ce qui n'est pas un domaine dans lequel je veux entrer. J'accepterai l'avis de motion, mais je le ferai avec prudence. Après avoir écouté l'échange entre les chefs ou les leaders du Sénat, je leur recommande ainsi qu'aux autres sénateurs de prêter une attention particulière au règlement et d'en respecter les exigences. Le Président Hayes a accepté l'avis de motion parce que les deux partis ont reconnu que des discussions avaient eu lieu. Ce faisant, il a souligné l'importance de la précision lorsqu'il s'agit de se référer au règlement. Monsieur le Président, je demande que l'on accorde la même attention au règlement dans ce cas parce que, comme je l'ai noté, le sénateur Gould n'a pas respecté le règlement en ne le consultant pas et son avis de motion n'est pas conforme à notre règlement. J'ai un dernier point à apporter concernant notre règlement. C'est un désaccord entre les parties reconnues et, je le répète, entre les parties reconnues qui déclenchent l'utilisation de l'attribution de temps. L'article 7.2.1 de notre règlement stipule ce qui suit. À tout moment de la séance, le leader ou le leader adjoint du gouvernement peut constater que les représentants des parties reconnues n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Le terme « parties reconnues » est défini comme ce qui suit dans l'annexe 1 du règlement. Un parti reconnu au Sénat est composé d'au moins neuf sénateurs, membres du même parti politique, qui est enregistré en vertu de la loi électorale du Canada ou qui a été enregistré en vertu de cette loi au cours des quinze dernières années. M. le Président, le règlement contient également une définition de ce qu'est un groupe parlementaire reconnu. En fait, ces deux termes sont utilisés tout au long du règlement, établissant une distinction claire entre un « parti reconnu » et un « groupe reconnu ». Et c'est là que réside notre dilemme. Il n'y a qu'un seul parti reconnu au Sénat. Et ça, M. le Président, et certains ne sont pas heureux avec cela, mais le fait est que c'est le Parti conservateur du Canada. Les trois autres caucus organisés sont des groupes parlementaires. Il ne peut y avoir de désaccord entre des partis reconnus s'il n'y en a qu'un. C'est très simple. Je me bats avec moi-même, mais je gagne la plupart du temps. Ce n'est pas l'enjeu. Plusieurs modifications ont été apportées au règlement du Sénat. Beaucoup d'entre elles sont liées à la nouvelle réalité de la présence au Sénat, non seulement de partis, mais aussi de groupes. Or, aucune modification de ce type n'a été apportée à l'article 7. Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'un oubli. Le Sénat a décidé, dans sa sagesse, de ne pas modifier les dispositions de l'article 7. Je vous demande, M. le Président, de suivre simplement le règlement et de décider qu'avec un seul parti reconnu au Sénat, il ne peut y avoir de désaccord et que, par conséquent, la motion du sénateur Gourde est irrecevable. Deuxièmement, M. le Président, même s'il y avait une façon alambiquée de lire groupe parlementaire comme l'équivalent de partis reconnus, la motion du sénateur Gourde serait toujours irrecevable. Tout d'abord, il n'y a jamais eu de réunion des quatre partis ou groupes pour discuter de l'échéancier pour l'adoption du C-11. Il ne peut donc pas y avoir ni d'accord ni de désaccord dans le cadre de ce scénario à ce stade. Enfin, ce que le gouvernement vous demande de faire, M. le Président, c'est non seulement de réécrire le règlement pour lire groupe à la place du mot « parti », mais aussi de considérer les mots « leader » du gouvernement comme l'un des partis qui doivent être en désaccord pour déclencher l'article 7.2. Le sénateur Gourde est un sénateur non affilié. Il n'est ni le leader d'un parti reconnu, ni le leader d'un groupe reconnu. Il dit qu'il n'est pas le leader du gouvernement. Il est un sénateur non affilié. Les sénateurs non affiliés n'ont aucun rôle reconnu dans les discussions relatives à l'attribution de temps, M. le Président. Je vais répéter cela pour tous les sénateurs. Les sénateurs non affiliés n'ont aucun rôle reconnu dans les discussions relatives à l'attribution de temps. Comme mentionné dans le Parlementary Rules and Forms de Beauchesne, cité dans le document d'accompagnement du règlement du Sénat du Canada, la formulation représentante des partis n'inclut pas les sénateurs indépendants. En tant que sénateur indépendant, lorsque le sénateur Gourde dit « je n'ai pas pu parvenir à un accord », ce n'est pas pertinent puisqu'il n'a pas le droit, en vertu de l'article 7, de participer à un accord ou à un désaccord. Deuxièmement, vous noterez que le leader du gouvernement n'est pas mentionné dans l'article 7 du règlement comme participant nécessaire à un accord ou à un désaccord pour déclencher l'attribution de temps. Cela signifie que son rôle dans un tel Sénat, en ce qui concerne l'article 7, consisterait simplement à prendre note du fait qu'un accord a été conclu ou non et à donner l'avis nécessaire. Comme je l'ai dit, la majorité actuelle du Sénat gouverne depuis 2016 et il n'y a jamais eu de tentative, M. le Président, de modifier la formulation de l'article 7 du règlement. De plus, il y a seulement un an, le gouvernement a ouvert la loi sur le Parlement du Canada et a apporté des amendements. Il n'a pas modifié cette partie. Pourquoi? Et pourtant, le gouvernement et les sénateurs ont le culot de vous demander, M. le Président, de modifier le règlement du Sénat par le biais de cette motion. Toutefois, votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, votre rôle, tel que défini dans l'article 2 du règlement, est de statuer sur les rappels au règlement. Vous n'avez pas le mandat de réécrire le règlement du Sénat simplement parce que le gouvernement de l'époque pense qu'il serait commode pour le Président de le faire. Franchement, je trouve cette tentative de vous demander de réécrire l'ensemble de l'article 7 du règlement tout à fait offensante. C'est très regrettable que le sénateur Gold vous mette, à la veille de votre retraite, dans une position où on vous demande de faire quelque chose qui n'est pas en votre pouvoir. On vous demande de faire le travail du comité du règlement et par la suite de l'ensemble du Sénat. Je ne serai pas surpris, M. le Président, que vous subissiez actuellement de fortes pressions de la part du leader du gouvernement, le sénateur Gold, et du bureau du Premier ministre pour que vous suiviez leurs souhaits. Je vous invite, je vous demande, M. le Président, de résister à ces pressions. Comme vous le savez, M. le Président, en 2014, le chef libéral Justin Trudeau a déclaré ce qui suit. Si le Sénat sert à quelque chose, c'est à contrôler le pouvoir extraordinaire du Premier ministre et de son cabinet. S'il y a un sénateur vraiment indépendant ici, M. le Président, c'est vous. Vous avez fait un très bon travail, comme ça a été mentionné plus tôt aujourd'hui. Vous êtes indépendant et statué de façon à montrer votre indépendance. Je vous demande de ne pas tâcher votre bonne réputation en réécrivant les règles du Sénat à la 11e heure de votre mandat au lieu de le respecter et de l'appliquer. Je sais que vous ferez la bonne chose et j'ai hâte d'entendre votre décision sur cette question. Merci.